La vie, quelle étrange maladie. Comment un jour, dans une soupe primordiale, une alchimie poussière d'étoiles a pu répandre cette incroyable épidémie. Par mitose et avec un certain coup de pouce du cosmos, la vie s'est développée dans le chaos le plus total, avec un plan qui a pour but une harmonie globale. Les cellules se divisent alors à l'infini en civilisations bien définies, qui de connaissance en connaissance bâtissent empires et imaginaires qui feront de l'ombre aux plus brillantes de nos étoiles. Ces innombrables nouveaux mondes sont alors composés eux-mêmes d'individus aussi nombreux qu'on pense qu'il y a de soleil dans l'univers, aussi différents ou qu'un grain de sable n'est semblable. Mais toutes ces formes de vie parviennent à un moment donné de leur évolution, lorsqu'elles posent leurs yeux sur les mêmes cieux, à éprouver les mêmes réflexions, à ressentir les mêmes questions. Pourquoi ? Quel est le but de tout ce grand jeu ? Sommes-nous seuls ? Sommes-nous les premiers, les derniers ? Sommes-nous différents ? Quel est le but de ce voyage ? Y a-t-il seulement une raison à tout cela ? Finalement, sommes-nous si particuliers ? Peut-être bien que oui. Notre espèce a ceci peut-être de différent que quand dans la science elle ne trouve pas ses réponses, elle se permet une fantaisie qu'au bon nombre de géométries, de réalités physiques ou de constantes cosmiques nous envient. Nous imaginons nos réponses via un genre unique, la science-fiction. Nous y plongeons nos peurs, nous y remettons nos désespoirs et surtout de meilleurs lendemains. Individuellement, les histoires de science-fiction peuvent paraître triviales, mais l'esprit de la science-fiction, son essence, porte peut-être à présent la clé de notre salut. Si notre salut se définissait par notre capacité d'évasion, notre élévation illuminerait les constellations. On peut définir la science-fiction comme la branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science, de la technologie, de l'univers et de notre place singulière. Cette réflexion, c'est le voyage que je vous propose dorénavant. A travers les thèmes évoqués dans les films et les séries de science-fiction, nous voyagerons et de là nous découvrirons comment ces fictions tracent des chemins, s'inscrivant dans notre quotidien et explorant ces thèmes qui nous amèneront à nos aspirations de demain. Prenez place, montez le son et rejoignez-nous dans cette étonnante introspection. Là où l'homme dépasse l'imaginaire, là où les sciences dépassent les fictions. Bienvenue en Space Opéra. Sous-titrage ST' 501